En fonction des profils, en fonction du profil de la personne avec laquelle vous êtes en contact et du décideur. On va le laisser présenter. Ok, bon, alors, d'abord moi j'ai plus l'habitude de donner des formations, donc je vais essayer de ne pas prendre trop de temps non plus, d'aller à l'essentiel, donc c'est un petit truc parfois que je m'embrouille. Alors, donc voilà à quoi ressemble notre plaza. En fait, on a trois onglets principaux, le dashboard dans lequel on va pouvoir suivre l'activité, donc tout ce qui se passe dans notre plaza et on va voir quelle genre l'activité. On a la plaza, donc il y a l'endroit vraiment où tout se passe, où on retrouvera l'ensemble des documents, des e-mails, des contacts partagés, etc. Et on a un dernier onglet web, qui lui est plus une porte d'entrée vers une collection de bookmarks partagés, qui nous permettent de creuser le web, mais donc sur base de la sélection de sites web qui ont été nourris par les utilisateurs. Alors, la première fois qu'on se log, en fait on passe par un petit tour, je vais vous éviter, mais on vous invite notamment à installer ce fil, donc c'est un pli, ce qu'on appelle un bookmarklet, donc c'est une mini-application qui est contenue dans une URL, et on vous invite à la mettre sur la barre de favoris, ce qui vous permet notamment, donc quand vous faites une recherche, donc mettons que je sois... C'est un peu le profil de recherche. Oui, oui, c'est ça, c'est un peu le profil. Donc je fais une recherche sur, comment dire, l'énergie éolienne en Chine, qui connaît un développement assez important, je peux par exemple tomber sur un site web qui va potentiellement m'intéresser, et ce site web, je peux tout simplement le rajouter. Alors, la première option, c'est de directement cliquer sur ce petit bookmarklet qui va avoir une petite fenêtre, je peux aller plus loin, je peux... On va te sélectionner une zone, justement. Je sélectionne une zone de texte que je trouve pertinente, et qui va remplir un champ, le champ abstract. Voilà, c'est une manière de déjà capturer l'essentiel de l'information. Il faut savoir que ce site web, enfin que la page web, en tout cas, ainsi que l'abstract, tout ça, va être indécrit sous le texte. Donc, au plus, je nourris cette information, enfin, l'information, et la méta-information, au plus, je vais permettre au site web d'être facilement retrouvé. Alors, je peux insérer une date de publication. La plupart du temps, c'est pertinent quand il s'agit d'un article, il s'agit d'un blog, etc. Et je vais pouvoir définir le workspace dans lequel je vais le placer. La notion de workspace, globalement, c'est tout simplement des communautés. Ça peut être des communautés pratiques, c'est-à-dire des départements, des...